c'est bien les interdits c'est quelque chose que l'on apprécie tous je pense braver un interdit c'est l'une des choses les plus satisfaisantes je pense malheureusement que l'être humain puisse accomplir dans sa vie parce que ça permet des fois de faire des belles découvertes des fois simplement de se sentir une petite montée d'adrénaline et le cinéma est un bon moyen de se tester là-dessus donc on va parler de cinq films qui ont été interdits il est bon de préciser qu'interdit veut dire qu'à un moment le film a été sanctionné dans certains pays et donc que du coup le long métrage en question n'a pas eu droit à la meilleure sortie possible que ce soit parce que le regard de la censure a fait que le long métrage n'a pas été accepté que ce soit par la thématique que l'on métrage a choisi d'évoquer que ce soit par la forme qu'avait le film aussi c'est bon de rappeler qu'il ya certains films qui part une forme extrêmement irrévérencieuse et extrêmement audacieuse a réussi à bafouer pas mal de préceptes ou simplement d'idéaux de certaines sociétés qui font que ça n'est pas possible de passer un film comme ça ou parfois c'est peut-être simplement par le geste le geste cinématographique ou la pensée d'un auteur qui a fait que le long métrage en question bas c'était pas imaginable qu'il puisse sortir dans les salles donc du coup on va parler de cinq films interdits ça va être pour certains des longs métrages que vous connaissez j'espère vous faire découvrir quand même quelques petits trucs ou en tout cas quelques petits interdits autour de ces films mais ne perdons donc pas plus de temps et passons au premier le premier dont je vais vous parler c'est le saint père des films controversés des films interdits c'est le long métrage quand on évoque l'idée que le film n'a pas eu le droit à la meilleure sortie possible c'est à lui qu'on pense tout de suite c'est cannibal holocaust de ruguero de odato qui est clairement considéré comme l'un des films les plus violents de l'histoire du cinéma un des films les plus insoutenables longtemps interdit au moins de 18 ans en france seulement depuis quelques années sa réédition en blu-ray et en édition spéciale par le distributeur réhabilité avec un interdit au moins de 16 ans mais mine de rien dites vous qu'à l'époque lorsqu'il est sorti 1980 le film a été interdit dans 19 pays ce qui si je ne me plante pas reste un record c'est quand même l'un des films qui a eu le droit à le plus d'interdiction dans le monde et en même temps au vu du film tu m'étonnes parce que c'est bon de dire mais donc interdiction dans 19 pays le réalisateur a eu deux procès au cul le premier parce que son film était trop violent et le deuxième soi-disant parce qu'il avait buté ses acteurs parce que les gens y croyaient dur comme fer qu'il avait vraiment buté ses acteurs vu la crédibilité du long métrage il est bon de préciser que selon la légende ruguero de odato aura attendu le dernier jour du procès en question pour ramener les acteurs sur le devant de la scène et dire regardez ils sont vivants ce qui a fait que tout s'est écroulé et que le procès n'avait plus vraiment de sens bon après ça reste de la légende moi j'y crois moyen de me dire que le mec a été capable de pousser le vice jusqu'à être sur le point quasiment d'être foutu en taux les qu'au dernier moment il a sorti les acteurs en mode et ça fait de la promo j'y crois pas trop et sans ajouter le nombre incalculable de polémiques que le long métrage sur le cul il vous suffit juste d'aller voir les commentaires de la vidéo que j'ai fait sur cannibale locos il ya maintenant plus de cinq ans si je me plante pas ou du coup en dessous bas il ya plein de gens qui ont le même reproche c'est le fait que pour le long métrage et bah il ya des tortues qui ont réellement été butées et dont le cadavre est à l'écran bien évidemment très moyen ce qui ne serait jamais envisageable aujourd'hui mais clairement ouais ça fait partie des images choc que le long métrage porte et ça fait partie des raisons pour lesquelles même encore aujourd'hui le film fait polémique le film titille la curiosité en même temps qu'il terrorise et dieu sait que le long métrage est rempli de scènes chocs qui encore aujourd'hui me font comprendre pourquoi potentiellement 1980 il a été interdit dans 19 mai c'est plutôt justifié le deuxième long métrage dont on va parler la série en elle-même aime se jouer de l'actualité aime être polémique et que d'être controversé se jouer justement d'à quel point l'humain peut-être sensible sur n'importe quel sujet donc il n'était pas étonnant que le long métrage en question développé par les deux créateurs de la série très par coeur et mad stone bosso interdit dans 16 pays parce que clairement bah ça où se part que le film s'était voulu pour que ce soit comme ça que ça soit par le nombre incalculable de gros mots que ça soit par le côté très controversé de certaines scènes notamment satan qui couche avec saddam hussein à partir de là je pense qu'il est difficile de faire plus tendancieux que ce genre d'imagerie ou que ce soit tout simplement des jeunes enfants qui vont au cinéma pour voir deux mecs se péter au nez et potentiellement se faire mal derrière j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film mais je mentionnerais simplement que george clunet fait un petit caméo vocal et que c'est plutôt plutôt bien senti mais clairement on est sur le film qui voulait être polémique on est sur un long métrage où stone et parker à aucun moment ils se sont dit non mais il faut qu'on soit gentil il faut qu'on puisse sortir dans le nombre de salles qu'on a envie non non les mecs se sont dit tant pis on sait très bien qu'on va avoir des interdictions mais on va se lâcher du coup ça donne lieu à son métrage qui encore aujourd'hui il ne fait pas l'unanimité pour certains spectateurs c'est une tuerie c'est une pépite c'est un film culte c'est le cas pour moi personnellement c'est un film culte mais pour d'autres c'est juste un film excessif pas drôle violent gratuitement qui plus est tendancieux assez malsain qui est très vulgaire enfin bref on est sur l'exemple type du long métrage qui divise parce que il est extrême pas forcément extrême dans son imagerie mais extrême dans ce qu'il cherche à développer dans ce qu'il raconte de la société dans ce qu'il montre de ses différents personnages entre guillemets mais c'est ça en fait qui fait un peu la force de son métrage c'est qu'on est exactement sur l'archétype parfait du film qui veut être tendancieux avec le spectateur qui veut le bousculer et peut-être que ça le fait de manière un peu brusque on va pas se mentir ça fonctionne c'est à mourir de rire le troisième film dont on va parler alors j'ai un petit peu découvert son histoire parce que moi dans ma tête il avait eu une sortie classique mais il s'est avéré que non parce que le film n'a eu droit alors si j'ai bien compris son histoire qu'à une sortie internationale dans une version acceptable en 2001 sachant que le film date des années 80 partir de là il ya réellement une question à se poser mais en tout cas il s'agit d'Evil Dead de Sam Renu et oui même moi j'y croyais pas parce que honnêtement Evil Dead c'est pas non plus le film le plus hardcore du monde il ya quelques scènes un poil tendancieuse notamment je pense à une ou une jeune fille se retrouve coincé dans un arbuste mais ça a valu quand même au film d'être interdit dans huit pays dans le monde ce qui n'est rien et quand même un joli petit lot de pays mais en tout cas voilà et le film donc à cette histoire assez étrange où il a traîné sur le marché noir pendant un bon petit paquet de temps c'est comme ça qu'il s'est fait une petite légende et ça n'est qu'en 2001 donc qui a eu le droit à une sortie dans le monde dans une version acceptable alors j'aimerais beaucoup voir cette version acceptable personnellement parce que moi je connais la version définitive du film ça évolue par Sam Rémy qui est clairement un petit bijou c'est un grand moment de cinéma mais du coup j'aimerais bien voir cette version acceptable si j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont enlevé pour que ça soit acceptable c'est dans ce cas là je pense qu'il ya beaucoup de films où j'aimerais voir les versions acceptables alors vous savez la version acceptable de le secret de Brokback Mountain validé par le gouvernement italien où il n'y a pas du tout de partie sur les homosexuels où c'est juste deux mecs qui vont élever des moutons dans la pampa et qui ont des problèmes de couple à la fin et tu sais pas pourquoi ils ont des problèmes de couple mais ils ont des problèmes de couple j'aimerais beaucoup voir cette version là aussi mais en tout cas c'est toujours bizarre de se dire que des films comme ça qui aujourd'hui ne semble pas si violent par rapport à d'autres on a tous un exemple en tête mais c'est difficile de se dire que ces films sont sortis dans une version que certains ont jugé acceptable et on se demande ce qu'il ya dans ces guillemets ce qu'il ya dans ce cette version jugée comme ça peut passer en salle là y'a pas de souci j'aimerais bien voir une version acceptable de The Sadness par exemple dernièrement ça doit être sympathique une petite version de 1h15 où y'a rien où c'est juste des un couple qui essaye de se retrouver alors que les mecs qui ont juste les yeux injectés de noir enfin ça serait rigolo mais en tout cas l'histoire de Evil Dead m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu et je trouve ça assez rigolo qui du coup il se soit fait une réputation sur le marché noir avant de réussir à pouvoir débarquer dans les salles et à enfin pouvoir accueillir le public qui l'attendait depuis autant de c'est toujours rigolo les histoires qui entourent les films interdits comme ça le 4e film dont on va parler pareil comme le premier c'est une légende le genre de long métrage dont on connaît au moins un petit bout de l'histoire tellement le film est rentré dans l'inconscient collectif et tellement tout le monde connaît ce moment de cinéma culte je parle bien sûr de massacre à la tronçonneuse de toby hooper qui est tout de même connu en france pour avoir été pendant un long moment classé x donc oui le film a été interdit au moins de 18 ans avec une appellation égale au film pornographique parce que il était réellement considéré comme violent c'est rigolo quand on voit qu'aujourd'hui un film qui a une époque a été interdit au moins de 18 ans puis rabattu sur un moins de 16 dans les années 90 est aujourd'hui seulement interdit au moins de 12 ans alors perso je garderai quand même le moins de 16 ans parce que le film même si aujourd'hui il peut sembler léger ce qui n'est pas du tout mon avis mais même si pour certains il peut sembler léger le film garde quand même une ambiance qui est particulière et je pense que si on n'est pas accroché on va avoir du mal à adhérer au délire parce que même si toby hooper au fur et à mesure des années a souvent eu tendance à reconsidérer massacrer la tronçonneuse promis du nom comme étant potentiellement une satire de l'amérique et une potentielle comédie à mes yeux ça reste quand même un film avec une ambiance extrêmement pesante avec un travail de l'imagerie et une crédibilité graphique qui au travers de cette pellicule extrêmement granuleuse amène une vérité et un réalisme qui est terrifiant fait que pour moi ça ne m'étonne pas que dans les années 70 lorsque film est sorti le film était classé x parce qu'il ya une crédibilité qui se ressent et dieu sait que le film a connu de nombreuses déboires donc au final quand il est sorti interdit dans douze pays ce qui est quand même assez costaud mine de rien et en plus ça n'est que dans les années 90 qu'il a eu le droit à une réelle réhabilitation parce qu'entre temps il était constamment interdit et malgré des remontages malgré des tentatives quasi désespérées de la part de toby hooper de donner une nouvelle image à son long métrage le film n'a eu une reconnaissance que près de 20 ans après sa sortie en tout cas chez nous par exemple ça montre à quel point des fois certains films y ram pour réussir à pouvoir sortir un petit peu partout et aujourd'hui ça serait difficile d'imaginer ça parce que bien évidemment on pense à la liberté de création on pense à cette idée que voilà un auteur s'il va emmener son film le plus loin possible il va pas se limiter parce que il faut absolument que le film respecte certains critères de bien séance je pense encore une fois l'exemple de the sadness qui ça parce qu'en gros j'ai la fiche devant moi donc forcément ça me revient en tête mais concrètement de sadness imaginer si aujourd'hui le réalisateur il avait dû faire comme toby hooper à l'époque c'est à dire remonter son film encore et encore jusqu'à atteindre une version qui passe dans les salles ça aurait pas été faisable vu la gueule du film donc clairement c'est difficile aujourd'hui d'imaginer que ce genre de long métrage à une époque a pu être interdit dans certains cinémas a pu être interdit dans certains pays et a dû passer des étapes de remontage pour espérer pouvoir avoir une diffusion quand une fois c'est des petites étapes qui me semblent un petit peu surréaliste aujourd'hui mais qui pourtant font l'histoire du cinéma et de ces long métrage que l'on jugé comme inacceptable et le cinquième film alors là pour le coup c'est c'est vraiment pour la blague parce que honnêtement je cherchais un film où je me suis dit sur le papier il n'y a pas grand chose qui devrait faire en sorte que le film soit interdit je veux dire il n'est pas violent il n'est pas gore il n'est pas irrévérencieux il est il est satirique certes il est comique mais c'est pas non plus ou outrageux quoi c'est pas l'extrême et pourtant ben la vie de brian des monty python et ben sacré galère interdit dans sept pays des galères en angleterre à cause du sujet du long métrage et de la forme de celui ci et je vous imagine même pas dans les pays où malheureusement ce genre d'histoire est un petit peu au centre de la société je vous laisse imaginer la gueule qu'ont joué les gens lorsqu'ils ont vu la vie de brian on est comme le bras et ça il est bon clairement ces pays n'ont pas regardé du bon côté de la vie et du coup le long métrage s'est tapé de sacré galère mine de rien en même temps je pense que les mines les monty python devait s'en douter avec le sujet qu'ils ont traité la manière avec laquelle ils l'ont fait je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin parce que c'est vrai que on va pas se mentir les monty python ont souvent aimé jouer sur des cordes sensibles ça m'aurait pas étonné d'ailleurs de découvrir que sacré graal durant une période avait été interdit à une certaine catégorie de personnes à cause de certaines scènes où ça m'aurait pas étonné de voir que le sens de la vie il soit pas forcément bien vu en fonction des pays à cause de certaines mœurs ou de certains sujets évoqués mais c'est vrai que la vie de brian pour le coup je regarde tellement un souvenir léger poêlant et tellement drôle dans ce qu'ils cherchent à raconter et dans le côté vraiment parodie de la bible qu'à aucun moment je me suis dit le film va avoir des interdictions ou des problèmes je me suis dit les gens vont forcément se dire ok c'est de la satire il n'y a pas de souci et ben ça prouve bien que non et que à une certaine époque c'était compliqué de parler de religion au cinéma ou en tout cas de le parler de manière détournée est ce que ce que je dis ça n'est pas en parfaite adéquation avec la société d'aujourd'hui on a parfois du mal à parler de certaines thématiques sans avoir peur d'offusquer certaines personnes la vraie question en tout cas l'histoire du sens de l'histoire de la vie de brian est quand même à mourir de rire et avec le recul je sais pas si c'est forcément mérité mais ça m'amuse beaucoup bon ben voilà j'espère que cette petite série d'anecdotes autour de films interdits vous auront plus n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres exemples alors je sais il y en a plein qui vont me citer serbienne film ou des films comme ça plus original serbienne film on sait que ça a eu plein d'interdictions et encore finalement pas tant que ça parce que le film voulait tellement être irrévérenceux que c'était obligatoire mais trouvez moi des petites perles genre auguste underground ou des trucs comme ça genre c'est comment déjà nécrophobia je crois que c'est ça enfin trouvez moi des petites perles comme ça et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois regardez les films parce que c'est bien de regarder les films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus vous n'imaginez pas à quel point ce fauteuil est confortable pour faire des vidéos comme ça c'est un bruit merci